Lors de cet exercice, nous allons voir les effets et les transitions de premier élément. Nous allons tout d'abord faire un nouveau projet. Nous allons l'appeler projet 8000. Nous allons parcourir notre ordinateur pour savoir dans quel dossier ce projet va être placé. Et ensuite, nous allons modifier les paramètres. Nous allons choisir PAL, un interface DV, grand écran, c'est-à-dire pour des images de 720 par 576. Répondons OK. Une petite vérification pour voir que nous n'avons pas fait d'erreur. Et nous répondons. Nous allons maintenant importer quelques photos pour illustrer les exemples des effets et de transition. Nous allons ajouter Média, Fichiers, Dossiers. C'est-à-dire que nous allons parcourir les dossiers de notre ordinateur pour rechercher un dossier. Ici, nous allons choisir quelques images. On va choisir trois par exemple. Ouvrir. Bien, maintenant, nous allons poser sur notre piste vidéo 1 les images que nous souhaitons intégrer. Lorsque ces images sont intégrées, nous allons pouvoir découvrir les différents effets qui nous sont proposés. Alors, les effets appliqués, donc dans Publier, Partager, on a une petite fenêtre juste en dessous qui peut s'ouvrir par un clic où on trouve par défaut les effets qui sont déjà pré-programmés, c'est-à-dire le mouvement et l'opacité. Les autres effets se trouvent en bas et on peut les sélectionner en naviguant dans les propositions qui sont faites par première. Alors, on va faire un essai par exemple avec images. On a ici donc des propositions de modification d'images, c'est-à-dire passer en noir et blanc, avec un filtre, un remplacement de couleurs, une teinte. On peut choisir aussi les réglages avancés. Donc, un certain nombre de choses nous sont proposées, entre autres l'image. Donc, on va placer notre curseur sur, par exemple, la deuxième image ou photo qui a été posée sur la piste. On revient sur effet, on prend image et on le déplace sur le moniteur. Alors, immédiatement, on a dans les effets appliqués, donc, un nouveau paragraphe qui s'appelle image. On peut régler par des images clés ou régler la totalité avec les propositions qui sont faites. Alors, image, par exemple, on peut régler la luminosité, le contraste, la teinte, la saturation. On va faire un essai de luminosité. Vous voyez, le résultat est immédiat au niveau du moniteur. Pareil pour le contraste. Pareil pour la modification de teinte. Et aussi pour la saturation éventuelle. Voilà, trois réglages possibles par les effets. Donc, on va faire de la luminosité pour que ça soit bien apparent. Voilà. Si je me déplace maintenant sur une autre image, évidemment, cette modification n'est intervenue que sur la photo concernée. Si je vais sur une autre photo et que je vous choisisse d'autres effets, on va peut-être choisir quelque chose de plus caractéristique. Déformation. J'opère de la même manière. Je prends mon icône de déformation et je le reporte sur le moniteur. Immédiatement, la déformation est prise en compte. Et apparaît aussi, pour cette image, une possibilité de réglage supplémentaire concernant l'onde progressive. On peut régler l'amplitude. On peut régler la période, l'angle, la vitesse, en fonction évidemment de l'amplitude qu'on aura choisie au départ. On peut toujours revenir à zéro. Il est sûr qu'en déplaçant le curseur, les valeurs sont trop importantes et qu'il vaut mieux venir. Ma souris, ici, change de forme et je peux très facilement donner des toutes petites valeurs simplement par déplacement à droite et à gauche de la souris. Donc, si on revient, cette image a été modifiée. Si je reviens sur l'image numéro 2 les modifications d'opacité, elles ne sont pas prises en compte, bien sûr. Mais par contre, j'aurai toujours, si je sélectionne ma photo le réglage de l'image que j'avais fait à l'opération précédente. Bien, nous allons maintenant découvrir les transitions. Alors, les transitions, là aussi, on a un éventail assez important de transitions. On va prendre les plus utilisées, c'est-à-dire les fondus. Donc, on a un certain nombre de fondus possibles. Fondus enchaînés est celle qui est le plus souvent utilisée. On voit que l'icône fondue au blanc est entourée d'un liseré gris. Cela signifie que cette transition est la transition par défaut. Si on veut changer cette transition par défaut, on veut par exemple mettre fondus enchaînés, on va faire un clic droit sur fondus enchaînés pour la sélectionner. Il apparaît à ce moment-là un petit texte « Définir la sélection comme transition ». Il suffit de cliquer sur ce texte pour que cette transition soit la nouvelle transition par défaut. Si je clique sur une autre, vous voyez que la transition enchaînée est entourée de gris. C'est-à-dire que si je choisis de faire des transitions sur toutes mes sections de films ou d'images, j'aurais la transition fondue enchaînée. Par contre, si je choisis une autre transition, je prends cette transition et je la importe entre deux éléments, entre deux photos par exemple. Et là, je vais pouvoir choisir l'aliment entre deux éléments, d'un côté d'un élément, de l'autre côté d'un autre élément. Le plus souvent, on choisira entre les éléments, donc on cliquera sur « Terminer » et on aura choisi cette transition. On va agrandir notre piste en zoomant pour voir mieux ce qui se passe. Voilà, donc ici, vous avez maintenant une transition. Je vais l'enlever. Et très souvent, vous aurez plusieurs images ou plusieurs films dans lesquels vous voudrez mettre la même transition. Alors pour cela, il suffira de sélectionner tous ces éléments et de faire « Montage » « Appliquer la transition par défaut ». Je clique sur « Appliquer la transition par défaut ». Et cette transition par défaut, c'est-à-dire le fondu en gelée, apparaîtra à chacune des jonctions entre deux photos ou entre deux films. « Appliquer la transition par défaut, c'est-à-dire la transition par défaut, c'est-à-dire la transition par défaut. » « Appliquer la transition par défaut, c'est-à-dire la transition par défaut. » « Appliquer la transition par défaut, c'est-à-dire la transition par défaut. »